Générique 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 Il faut éradiquer le mal. Nous sommes en temps de siège. On ne peut plus accepter, tolérer que X ou Y continuent d'aller massacrer les pauvres villageois à la machette. Quelqu'un qui est sans défense, un bébé, un enfant de 2 ans, un enfant de 6 ans, une maman qui vient des champs, vous la massacrez pourquoi ? Pour récupérer ses patates, récupérer ses haricots. Non, il faut éradiquer le mal. Il faut éradiquer les mal. Le 2 août, le président de la République a commémoré ensemble avec la population congolaise Géno-Coste. Oui, Zalaki Bongo, en 1998, donc 1998, en Ndengue Tokuloba. Que vous rappelle cet événement ou bien cette histoire ? Cette histoire me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. J'ai perdu des oncles, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Nous ne pouvons même pas nous incliner sur la tombe de notre grand-père. Nous avons beaucoup perdu dans la famille, chez les amis. C'était une époque où il y avait des deuils chaque semaine. Chaque semaine, un deuil, si pas plus. Alors, ressasser, repenser à ça, je trouve que l'attention du chef de l'État est un signal fort. Pour nous qui avons, à un moment donné, perdu foi. Parce que c'est l'époque où... Comment est-ce que vous avez survécu cela ? Nous nous sommes lancés dans l'arène politique. Nous sommes allés à l'opposition pour révendiquer la paix, la restauration de notre pays. Là, c'était pendant la période du chef de l'État, honoraire Joseph Kabila. Exactement. C'était une période sombre pour nous. Nous avons combattu le bon combat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que notre action a porté des fruits. À travers Félix Antoine Tshiseke Tchelobo, qui est aujourd'hui chef de l'État de la République. À travers le président Tshiseke, dit que je salue et que je remercie en passant. Et à travers aussi son gouvernement et le premier ministre Samalou Kondé. Et nous n'oublierons jamais cette douleur. Comment cela vous a trouvée en 1898 ? J'étais étudiante. J'étais étudiante à l'Istique, qui s'est muée en Iphasique. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'aller en province chez vous, vous promenez comme bon vous semble. Et bien, il y a un calme, il n'y a pas de couloir, 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 il n'y a pas de couloir. Et bien, il y a un coup, il n'y a pas de bouillir. Et bien, le père et le père, le père, il n'y a pas de couloir. Mais il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de couloir. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de couloir. Et vos parents sont là ? Je suis bénie parce que mes deux parents sont là. Mon père a longtemps servi le pays. Il a été ministre de Sumo Boutou, commissaire d'État aux mines, transports et longtemps à l'agriculture. Il a été PDG à la GECA Mine Développement. D'ailleurs, quand on parlait de la crise de maïs, j'étais un peu choquée, je vais le dire, sans embâche. Parce qu'à l'époque, la GECA Mine Développement avait tellement fait de maïs qu'on exportait le maïs au travers du monde. On vendait au pays limitrophes. Il y en avait en trop en RDC. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les lois, il y a quatre démocratiques du Congo, tout ce qui a même neuf ministres, il y a eu juste des cacas maïs. Parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup. À l'époque, l'Afrique du Sud, on allait juste acheter la matière pour les champs. Comment vous dites ? Les engrais chimiques. Non, même pas. On utilisait bio. On ne peut pas utiliser un engrais chimique. Si vous utilisez l'engrais chimique pour des grandes étendues, vous détruisez la terre. L'Afrique du Sud, c'était pour acheter de quoi aménager la terre pour cultiver. On n'allait pas acheter le maïs. Mais le Zahir a exporté le maïs. Et aujourd'hui, pourquoi la RDC souffre aujourd'hui de cette situation ? Pourquoi nous voulons aller aux élections ? Nous voulons qu'il y ait une catégorie de dirigeants qui aient tous le même idéal, le même objectif que le président de la République, que le Premier ministre. nous voulons avoir avec nous des gens à même de comprendre une vision de chef d'État, de comprendre un idéal, de ne pas venir avec la politique du ventre, mais de venir avec la politique d'apporter sa pierre à l'édifice, de contribuer à la création d'eux, laisser une empreinte indélébile. Mon père, pour revenir à lui, a été vice-président de la Conférence nationale souveraine. Le président, c'était Moussengo, premier vice-président. C'était le papa ici, Péa Sonam, qui est décédé. Lui, il était deuxième vice-président. Ils ont laissé une empreinte indélébile au pays. Ils ont permis, comme dirait le professeur Woundoye, d'éventrer le Boa. Ils ont permis de sortir des vérités, malgré que Mobutu était leur chef. Et grâce à la Conférence nationale souveraine, on s'est émancipé. Et aujourd'hui, on est à même de dire tout haut ce qui ne va pas. C'est un héritage. Est-ce que l'État de siège est une réussite ou un échec ? Moi, je reste sur le fait que l'État de siège est une réussite. Pourquoi ? L'État de siège a permis de démanteler beaucoup de réseaux, des réseaux, de personnalités qui ont travaillé contre le pays. Qui ont travaillé contre les pays. L'État de siège nous a permis de mettre le doigt sur les véritables problèmes qui sont facteurs de l'insécurité à l'Est. Nous, t'étais l'État de siège. Il y a beaucoup de vérités qu'on ne saurait pas aujourd'hui. Comme les Mwanga Chouchou. Vous êtes de l'Est, le RDC, vous connaissez Mwanga Chouchou. Oui, Baka Mwanga Chouchou. Honorables Mwanga Chouchou, comme tout autre honorable. Mais aujourd'hui, l'État de siège et les services de sécurité sont en train de démanteler tout ça. Moi, je reste sereine, je reste positive, je crois en mon pays, je crois en ces personnes qui ont été placées, en qui le chef de l'État a mis toute sa confiance et je suis certaine que nous allons arriver au résultat escompté. Nous allons arriver au résultat escompté pour l'état de siège, pour la situation sécuritaire et démocratique du Congo. Il n'y a pas de combler, qu'on subit l'agressure, atrocité, mais on espère, avec l'impulsion, un chef de l'État, Félix Antoine, tu sais ce qu'il dit, et surtout, la motivation, il y a le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et l'on go, un chef d'État-major, Christian Chihwewe, gouverneur militaire, Loubouéa, Johnny Kanchama, et Kostandima, et même, toutes ces personnes-là, pour que, je n'ai pas besoin de la crème, pour permettre, les loyaux de Kimia, et nous sommes dans la partie, Est-à-Réplique démocratique du Congo, parce que, les Congolais, ont besoin, il y a des alans à Kimia, il n'y a pas de souci, 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 est-à-Réplique démocratique du Congo ? Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut, tant que nous n'avons pas de conflit avec le voisin, il ne faut pas chercher des conflits où il n'y en a pas. Mais il y a une expression qui dit mon ami est devenu l'ami de mon ennemi, est-ce qu'il faut continuer une relation ? Là, il s'agit des intérêts de la République du Congo, pas de Sasungesu, mais de la République du Congo, Congo-Brazzaville, et les intérêts du Rwanda. Étant donné que nous ne sommes ni Congo-Brazzaville, ni Rwanda, je ne me permettrai pas de pouvoir interpréter cette rencontre-là, parce que j'estime, à mon humble avis, que le Congo est un pays indépendant, libre de choisir sa ligne de politique étrangère, complètement indépendant de la RDC. complètement indépendant de la RDC. Mais il y a un pays démocratique du Congo le 20 décembre 2023, dans cinq mois, plus ou moins, pour que tu atteindres, ma Poonami, tu atteindres ces grands jours, il y a ma Poonami, le 20 décembre 2023, le Congolais, parce qu'il y a la face, il y a destiné, il y a destiné à nous, dans les prochains cinq années encore à venir, pour une République démocratique du Congo. Ma Poonami, une République démocratique du Congo sans déclencher, et je n'ai pas de parti. L'opposition à l'objet était, il faut qu'on dîtes les fichiers électoraux avant l'élection. Questionner, il faut interpeller, il faut-il le faire? Moi, je crois que l'opposition, il faut l'échappatoire. Il faut sentir qu'un pacte, au hasard, il faut, pour bisonner ton pays à la moukagaz. Vous vous comprenez? Il faut qu'il y ait un pays à la moukagaz. Il faut qu'il y ait un pays à la moukagaz. Il faut qu'il y ait un pays à la moukagaz. J'ai tenu le bureau fédéral, la fédération de l'ITOU et du MLC, depuis que le président Bébé était en prison. Il faut qu'il y ait un pays à la moukagaz. J'ai tenu le bureau avec mes moyens propres. Je n'ai jamais reçu un franc du MLC, avec mes moyens propres, par idéal, à cause de tout ce que nous subissions à l'époque. Quand il y a eu leur conclave, au Ténaki bureau, il y a MLC, c'est un pays propre. Il faut dire qu'il y a un pays à la moukagaz. Puis, il faut qu'il y ait un pays à la moukagaz. Il faut qu'il y ait un pays à la moukagaz. C'est une bosseuse. En tout cas, Mme Bazaï, je respecte beaucoup. Elle a beaucoup travaillé pour le parti. Et pendant que le président était à l'AE, elle a vraiment beaucoup travaillé pour le parti. L'expression, 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 c'est que elle a un pays qui a un pays qui a un pays à la moukagaz. À tant qu'une femme, ça dit beaucoup. C'est à elle qu'il faut poser la question. Si vous posez à Maman une question, Maman Bazaï est très ouverte. Si vous avez atteint le téléphone, vous avez un peu de suite. Vous avez un peu de suite. C'est à elle qu'il y a des questions ou il y a beaucoup plus traitées. Il y a des techniques qui sont les micros. Mais tout à l'heure, la situation avec les Kanakas et la République démocratique du Congo, les Congolais, c'est au moins les gens qui sont inquiétés par rapport à la situation. Parce que ce qui est totalement c'est qu'il y a des questions que vous avez des questions qui sont à la part de la République démocratique du Congo. Parce que ce qui est dans la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a des cloches que vous avez partout. Les choses, c'est que c'est possible. C'est qu'il y a des oppositions républicaines. Vous avez des mots d'ordre, c'est qu'il y a des oppositions. C'est qu'il y a des oppositions. Il faut qu'il faut l'unité fichée électorale. Et puis, il y a un créneau qui est possible qu'il y a des gaz. Faioulu, gaz Soyons honnêtes Tozala honnêtes Soki Osui La mouka de l'époque Ben nani Bazalaki, ténor Y a la mouka de l'époque La mouka de l'époque, elle est constituée NLC, il y a beaucoup ICD, il y avait Tête au pibe Bazalaki, comme Moïse Katoumbi Et le professeur Il y a aussi, il y a beaucoup d'autres Matoumboulou Les autres, parmi eux Ils ont la tête Quand tu fais La compilation Il y a ma voix Ma série Il y a une idée Bazalaki Sur terrain, dans la RDC Bazalaki sur terrain Tout le monde a été Je ne parle pas seulement Je ne parle pas de Kinshasa Non Avant élection Bon Ce qui est l'autre C'est une logique claire La mouka La force de la mouka A été L'implication de ces partis Ces gros partis Qui ont beaucoup fait Pour Façonner L'image De M. Fayoulou C'est grâce A ces grands partis Là Que M. Fayoulou A pu être Connu Jusqu'en Je vais vous dire Qu'il y a des gens Qui venaient Qui disaient Je vote X Sans même connaître La personne Parce que Le parti a donné Un mot d'ordre Mais Ce qui est Est-ce qu'il y a Qui a été Mais Ce qui est Au zone Ma L'élection A 2 minutes 18 Vous confirmez La thèse Du compromis A l'Africaine Pas du tout Donc La preuve Est-ce que vous avez La preuve Nous sommes là Les acquis en 20 Mais M. Fayoulou A réclamer M. Fayoulou A l'époque Parti O. Koloba O. Koloba Claire Parti O. Koloba Porta Qui voit Et puis Ça Qui Compilier Il y a 2018 Il y a La Mouka Il y a La Mouka Il y a R.D.C.T Non R.D.C.T. La Mouka C'est deux choses Pas de problème Il y a La Mouka Les lois Là La Mouka En 2018 Résultat Il y a La Mouka Il y a Qui est clair Que Martin Fayol Est le président De la République Il y a Qui est clair Que Martin Fayol Est le président De la République Il y a Qui est proclamé C'est Parce qu'il s'est Avéré Que Résultat Il y a Que le président Tu sais Qui Il y a Qui Gagné Soyons honnêtes C'est la Séni qui proclament. Ce n'est pas la population. Vous n'étiez pas étonnée ? Non, pas du tout. Nous avons combattu le bon combat. Nous sommes fiers du résultat que nous avons eu. Étant donné que nous n'avons pas eu à gagner, nous avons fait alliance avec celui qui a gagné, qui était aussi des nôtres de l'époque et qui est aujourd'hui nôtre à 100%. Est-ce qu'il faut auditer le fichier électoral avant l'électeur ? Je me rappelle qu'à un moment donné, malheureusement, je n'étais pas sur place, j'étais allée aux soins. On avait invité beaucoup de groupes pour auditer le fichier, notamment la francophonie. Oui, Bissouf. Tout à fait. Ils étaient où à cette époque-là ? Ceux qui aujourd'hui réclament qu'on audite le fichier. est-ce qu'il y a de la francophonie ? Autant, on va faire ce qu'il y a de la francophonie. C'est comme on a clair que celle qui est aujourd'hui patronne et administration à la francophonie, Azali, rwandaise. C'est-à-dire qu'il y a de la francophonie, parce qu'il y a de la francophonie, tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a de la francophonie, qui a dit qu'il y a de la francophonie, il y a d'opposition il y a quelque temps, je pense le mois passé, c'est-à-dire qu'il y a de la francophonie, on a même eu un peu de la francophonie, mais c'est-à-dire qu'il y a de la francophonie, c'est-à-dire qu'il y a de la francophonie, nous ne voulons plus la politique du ventre, nous voulons des élections claires, nous voulons qu'il y ait des élections, nous voulons aller à la République, la Sixième République, nous voulons pouvoir avoir des gens dans les communes, dans toutes les institutions que les élections se fassent à toutes les échelles pour qu'enfin, enfin, on puisse arriver à concrétiser tout ce qui a été planifié depuis. Tout ce qui a été planifié depuis, mais c'est-à-dire qu'il y a une réalité, parce qu'article 4, la loi électorale, c'est-à-dire qu'il n'a abusé, parce qu'il faut que... Mais le contenu, il y a des clairs, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques, ceux qui ont touché ceux qui demandaient, c'est-à-dire qu'ils ont écarté, éliminé la course du processus électoral. Mais c'est-à-dire qu'il y a des résultats, ils ont publié. Donc, ils ont eu cinq partis politiques, ils ont transé le groupe politique. Ce qui m'a dit, c'est-à-dire qu'ils ont été admis directement dans ma poignée. C'est-à-dire qu'ils ont eu le seuil. Ils ont eu le seuil. Ils ont eu la princesse Adèle Kayinda, ils ont eu l'Ide-Pesse, ils ont eu l'Assemblée pour la République, ils ont eu l'GD, ils ont eu... MLC. MLC, voilà. MLC, les cinq partis politiques. Et là, il y a eu le recoulement politique. A FDC a, et ils ont eu l'Azil, ils ont eu l'Azil. Et ils ont eu l'Azil. Mais c'est comme ça. Voilà mon pense. Et c'est là qu'ils ont eu l'Azil. Ce qui m'ont eu l'Azil, c'est-à-dire que les gens ont eu l'Azil, ils ont eu l'Azil. Mais les listes, elles ont eu l'Azil. Les listes, elles ont eu l'Azil. Les listes, elles ont eu l'Azil. Ce qui s'est partis, ils ont eu l'Azil. c'était ce que d'office, c'était écarté. Parce qu'il y a aussi quelque chose, les tendances... Entre autres, en vol, il y a des lycées sondes. Tendances, les tendances, c'est que nous avons créé parti. Politique, il y a un business. Nous avons vu que c'est un business, mais qui a créé une société, qui a créé un commerce, qui a créé un commerce, etc. Mais politique, il y a un business. Politique, il y a un business. Et qui a créé un business, c'est que nous a créé un business. Nous avons vu que nous sommes en politique. Il y a un parti politique. Il y a un business qui a créé un business, qui a créé un business, qui a créé un business. C'est-à-dire que nous sommes en politique. D'où il est primordial que nous allions aux élections, que nous puissions entamer ce processus de changement de mentalité. Nous avons vu que nous sommes en politique. Ceux qui ont été en politique, député pour l'arrivée il faut même que train de vie n'a pas moi quitte à ce qu'ils saoulent basse d'or à 21 milles basse au matin à 3 milles gap on a mis moi je suis une idéaliste pour l'arrivée sa bombe parce que peut-être la législature est allée ou en a des mille vingt-quatre il y a des budgets qui à mon humble avis devraient être revus à la baisse et ça va permettre à toutes ces personnes au bacanis qu'à la baba commissaire du peuple à cal pas vous touchez combien dans baisser la belle lecture est ce qu'on a acquis un gouman et à la kinéthique et comme à l'eau n'est pas ce qu'elle est là n'est pas ce que l'on a dit pas ce que l'on a mis parce que que la tonneuse baie mit et sika a cause à djip palissa d'asika et à l'ikouna et sika pour toucher salaire et nabavantage et alikouna et sika pour s'affichir et zalina politique objectif namaï pourquoi je suis candidate député pour une seule raison laquelle tout ce que nous avons subi connu dans ma contrée il faut qu'il y ait des gens pour réveiller les consciences en réveillant les consciences pour que plus jamais nous faisions encore marche arrière aujourd'hui nous avons l'état des sièges nous avançons lentement avec la table ronde je pense que l'état des sièges va être remanié ou peut-être qu'il n'y en aura plus du tout et que l'armée va se focaliser seulement dans les opérations militaires mais au moins on est en train de faire un pas vers la paix objectif nanaïz a tous à la car un pâté mais tous à la papa tous ont dans un environnement normal et ça n'est que t'inquiète aujourd'hui à l'heure actuelle donc nous en a dit que les biens ont l'air actuel et ban d'éconnions soit la partie esthérique de mon cas qui est porté et les locaux la moto ou la cour amener la situation à bango n'aimiciclé absolument parce que bah on Il n'a pas fait partie de ce sujet, il a fait partie de le fun. A l'occasion. Il n'y a pas fait partie de ce sujet. Au début, je n'en ai pas changé. Il ne s'y a pas changé. Il y a toujours des conférences qui se sontiliaires. Il n'y a pas changé. Les députés ne sont passeux. un communiqué, pour compatir, quelle est la démarche qu'ils font pour qu'on puisse avoir un oeil averti sur tout ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas à l'approche des élections que tu vas aller commencer à faire la campagne et tout. « Baman, on a con la TV. » « Oui, je dénonce les meurtres. » Mais est-ce que vous avez déjà préparé votre terrain ? Moi, je suis là-bas presque tout le temps. Mon travail, c'est là-bas. Je suis opérateur économique de là-bas. Est-ce que vous avez eu un oeil pour que vous avez eu un oeil dans la République démocratique du Congo pour que vous avez eu le 20 décembre 2023 et que vous avez eu un oeil ? Vous avez eu un oeil. Vous avez eu un oeil, un oeil. Et je suis confidente qu'il y a eu un oeil. Oui, je suisercie que vous avez eu un oeil. Je pense que c'est un oeil. C'est un oeil. Et je pense que vous avez eu un oeil. Dans l'oeil, on a eu un oeil. Et la loudestation, je pense qu'il y a eu un oeil, on a eu un oeil. C'est très bien, mais il y a Mme Seya, Patricia Seya, c'est ça ? Tout à fait, rapporteure. Oui, rapporteure, qui a communiqué sur Top Congo, où il y a des cartes, des gens qui ont des problèmes, etc. Et il y a un centre du duplicata, et elle a expliqué que les problèmes ont dû, ceux qui se crâne, ceux qui sont des mauvaises manipulations, mais elles ont des cartes, elles ont des cartes. Elles ont des cartes. Mais elles ont des cartes, parce que les situations, les situations qui sont des duplicataires, 30 personnes, elles ont des cartes. Donc, il y a plus de nombreuses. Et puis, deuxièmement, qu'on soit sur le temps, qu'on soit sur le temps, qu'on ait eu un peu plus à moi, c'est à dire que c'est à dire. Dans cette date, il y a prévu. Je ne pense pas. Je crois que dans chaque centre, ceux qui ont son rôle là, qui ont des cartes, il y a quatre bases de données. Alors, rien que dans la Combo, il y a des bases de données. La base de données, il faut normalement, et puis ça va donner des données. La base de données, il y a des données. En principe, moi, je ne suis pas de la CENI, et je suppose qu'ils ont pensé à tout ça, et que je me rappelle à l'époque, tant que la machine a voté, tout ce qu'il y a eu comme débat, etc. Vous avez accusé Fayoulou ? Non, 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 pas du tout. Non, parce que c'est Fayoulou qui disait, c'est Fayoulou qui disait, je parle des différents débats, il n'y avait pas que lui. Non, parce que Fayoulou qui a dit qu'il n'y avait pas de la machine à voter. À part lui, il n'y avait pas de la machine à voler. Oui, il n'était pas le seul. Mais on est allé avec la machine à voter. Parce que le lieu où il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de la machine à voter. On ira aux élections. Certains de chez lui, Ados Ndombas, je pense qu'il faudrait aussi l'inviter, savoir pourquoi est-ce qu'il a quitté les idées. Parce que si, déjà, une tête comme Ados Ndombas, il quitte les idées, c'est qu'il y a quand même... Transimanche, Ezo Salema, même dans... Il n'y a pas d'autres Ndombas, il y a aussi un de l'UNC à... Évital Kamiré Péalong. À Réjeune, on a FDC. Tout à fait. Donc, ce sont des... En politique, on n'est pas ennemis. Tout comme il y a un FDC. En politique, on n'est pas ennemis. On suit nos idéaux. Quand je me sens bien dans ce camp-là, et que je pense qu'avec ce camp-là, j'avance correctement, alors, avec tout le respect, avec toute la reconnaissance, parce que j'ai aussi beaucoup appris au MLC, toute la reconnaissance de tout ce qu'ils m'ont apporté, on s'est séparés à l'amiable, et j'ai rejoint l'autre camp où je me sens plus épanouie, où j'ai beaucoup plus d'opportunités en termes d'horizon, etc. Et voilà. C'est clair. Le seul et l'unique candidat de l'AFDC à l'I, c'est le président Félix Tshiseké Di Chilombo. Nous sommes derrière lui et nous allons avancer avec lui et nous sommes du bon côté de l'histoire. Vous êtes du bon côté de l'histoire, mais l'opposition est là. L'opposition est là. L'opposition, comme on dit... Vous ne pouvez pas gâter Mouïse Katoum Biazali Kéléki. Non, pas du tout. L'opposition, je pense qu'à son importance, ça permet de pondérer, de rester dans sa marche objectif et digne. Donc l'opposition peut être là. Nous ne sommes pas ennemis, hein. et c'est juste un combat d'idées et que le meilleur gagnera. Mais notre candidat reste l'unique, le seul, le président de la République, Félix Tshiseké Di. Le président de la République, Tshiseké Di, il n'a d'éputation, l'élo national placé aux Alli. Vous allez être en tête. Vous allez être en adversaire. Bien sûr. Vous allez être en adversaire. Bien sûr. Et vous allez être en saoudre. Ce qui est en saoudre. Ce qui est en saoudre. Vous allez être trop sûre. Nazalie, très sûre de ce que je fais. Dans le mois de janvier, je suis en train de m'adam, députée nationale. Mme Zbo, Lostov, Sylvie. Députée nationale. Députée nationale. Déjougou. Déjougou. Et je vais vous inviter. On va sabrer. C'est une caméra. Il y a des vidéos. Oui, il y a des images. Il y a des images. Les images restent. Moi, je garde. Il faut garder ça. Cette partie. Garder. Et nous irons jusqu'à Djougou. Ensemble. J'ai de la francophonie. La République démocratique du Congo. C'est une fierté. Je suis fière. Déjà, il y a eu, comme d'habitude, Kinshasa, Kinshasa Makamo, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs au départ. Kinshasa, mal organisé. Kinshasa, ma travauté. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Mais le jour, le jour du lancement, quel Congolais n'était pas fier ? Quand on regardait ça sur TV5, quel Congolais n'était pas fier ? Tu l'as vu de l'autre côté parce que tu l'as vu de la tournée. C'est important au tournée, c'est ça. tu l'as vu de la tournée. Je l'as vu de la francophonie. Du coup, ils ont l'impression que ça a été l'autorité à Mbokanabissot. C'est-à-dire ? Parce que si tu l'as vu de Mbokanabissot, il faut les développer. Il manque la volonté politique. Parce qu'avec le peu de temps, on a fait rêver le monde. On a montré que le monde entier qui a été invité à Mbokanabissot. Le miroir. Le miroir de la RDC. Parce qu'il y a eu une volonté, il y a eu l'impulsion. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il y a de mauvais chef. N'est-ce pas ? Quand vous voyez le lancement de la francophonie, que pensez-vous du chef ? Quand vous voyez les infrastructures qui sont mises en place, on doit se dire les choses honnêtement. On ne peut pas planifier quelque chose en 5 ans et dire que dans 5 ans, le social-là, il sera impeccable. On lance les bases de la planification. Et aujourd'hui, ces bases qui sont déjà lancées, nous avons quand même quelques premières retombées. Desquelles ? Quand on parle de l'enseignement. Gratuité-enseignement. Gratuité-enseignement, bien sûr. Je suis en train de faire gratuité-enseignement. Oui. Je suis en train de conditionner. Il y a ma belle, parce que nous sommes dans un an... Je suis en train de faire un an assez. Oui. Je suis en train de faire un an assez et il y a une gratuité-enseignement. Je suis en train de faire la qualité-l'in-ia. J'ai parlé des jalons. Nous avons lancé les jalons. Pourquoi est-ce que j'insiste pour les élections ? Mais il faut qu'il soit accompagné dignement, notre cher président. Il doit être accompagné dignement. Les personnes qui doivent accompagner le président de la République, qui doivent accompagner le chef de gouvernement, qui doivent accompagner les chefs des différentes institutions du pays, doivent avoir une et une seule vision commune. permettre aux Congolais lambda d'avoir le minimum pour avoir une vie convenable et éduquer ses enfants dans un environnement sain. Je ne sais pas que les dossiers ne sont pas les politiques et les familles. comment ça ? On n'a pas un suppléant ? Té, tu as l'impression que tu as lancé ? Je ne veux pas mentir. Premier suppléant à Zani, proche avec qui nous avons marché ensemble depuis le premier jour de mon entrée en politique. Mon deuxième suppléant est mon jeune frère qui a toujours été mon assistant depuis que j'ai démarré en politique jusqu'à aujourd'hui. Jeune frère de la famille ou bien... Mon frère biologique. Ah, mais il est propre. Propre. Deuxième suppléant. Étant donné que la loi ne l'interdit pas, ah, elle ne l'interdit pas. Et Peksyan oute ? Dis-moi dans quelles lois on a interdit ça ? C'est un peu d'accord mais c'est ce qu'il a dit qu'à la République démocratique du Congo faut-il encourager cela ? Si on n'est pas d'accord pour ça il faut faire une loi. A la deuxième république l'époque de Mobutu il était interdit de prendre quelqu'un de sa famille dans son cabinet. Ça ne se faisait pas. Parce que si je suis d'Otali qui a jeté avec Claudel Oubaya Delicé Sanga le reste même celui qui était décédé et l'Okondo ils ont proposé une loi quant à ce Oyou et Bélia député il y a article par article par article jusqu'à ce qu'elle vider ce en agence. Et on voit celle qui est dans le bureau et l'ensemble national qui ça connaître Tchomba mettre sa fille comme suppléant on voit Didi Manara deuxième président enseigné on voit Agema Tembo on voit Puysmo Biru tu n'as pas pas il ne faut pas se cacher 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 il ne faut l'encourager cela il faut changer la loi il faut changer la loi tout simplement depuis l'inni depuis le député Oyo protéger d'abord l'intérêt à la population congolaise donc la population comprend que il ne faut pas qu'il y ait l'hémicycle et qu'il y ait travaillé pour la famille et non pour l'intérêt à la République démocratique et jusqu'à quand il ne faut ramener aujourd'hui le développement démocratique le grand changement qu'il eut fallu faire c'était de voter une loi sur la baisse du niveau de vie la baisse des salaires à mon avis ça c'était le plus important le chef de l'état a dit et a demandé c'est là si le chef de l'état demandait la réduction à train de vie si on réduisait le train de vie tous ces suppléants à la borboite il va préférer aller travailler dans une société où il est payé 3000 4000 dollars peut-être même moins mais où il a l'assurance d'avancer plutôt que de rester pour moins que ça il y a la sens qu'un député soit aussi grassement payé je ne sais pas peut-être qu'il y a des enjeux des dessous que nous ne maîtrisons pas qui font à ce que écho mon temps colossal peut-être je crois qu'il faut peut-être creuser par là mais à mon humble avis il faut quand même diminuer le niveau de vie il faut diminuer les niveaux de vie parce que quand il y a un dossier à la francophonie qu'est-ce que la République du Congo a gagné à la francophonie nous avons été un miroir un miroir beau à voir pendant très longtemps dans les années belles années comme on dit les années intérieures oui le tourisme marchait très fort je me rappelle il y a une ministre sud-africaine madame Zouma qui m'avait demandé de lui préparer puisque j'ai travaillé aussi au ministère du tourisme de lui préparer un package ça veut dire un budget pour qu'elle vienne ici avec trois ou quatre autres ministres il y avait elle il y avait le ministre Radebe il y avait la ministre de la santé qui aujourd'hui est décédée paix à son âme il y avait encore deux autres ministres je ne me rappelle plus de la défense je pense qui voulaient aller voir les gorilles à Kauzibiega malheureusement au moment où ils projetaient de venir il y a eu tous ces incidents tous ces problèmes et l'insécurité a commencé à prendre de l'ampleur à l'est un autre groupe m'a demandé d'aller visiter l'escalier de Vénus où est l'escalier de Vénus ? non c'est un autre groupe c'est un autre groupe c'est un autre groupe c'est un autre groupe et elle a pris l'escalier de Vénus ce genre de tour c'est un peu par exemple c'est un peu c'est un peu c'est un peu il y a une grotte touristiques, parce que nous sommes dans les années 60 ou 50, avant l'indépendance en tout cas. Mais ce sont des sites classés UNESCO. Mais inexploités, pourquoi? À cause de l'insécurité. Nous avons ici, je donne un simple exemple, le beach, le grand Baobakeo Beach, qui était un village qui fait partie du patrimoine de la ville de Kinshasa, place Tekamaputa. Je suis allée là-bas il y a deux jours, parce que j'ai une jeune, une belle-sœur qui a un petit restaurant là, elle prépare des mets excellents. Elle m'a dit, « C'est bien, on a la même chose. » Je lui ai dit, « C'est bien, on a la même chose. » Elle a dit, « Ah, monika, on dirait que je suis en Europe. » J'espère qu'elle se trompe. à part ça nous avons le bas congo les mangroves qui est aussi un site à visiter nous avons les poissons aveugles ainsi qu'il y a des poissons aveugles au bas congo si on va au Kouilou au Bandundou je sais qu'il y a des palmerets il y a un paysage luxureux magnifique beau à voir Kinshasa il y a la caravane on appelait Tourkham c'est la route où il y a tous les baobas qui ont fait la ville de Kinshasa et au Mont Galiema c'était là où c'était le marché des esclaves où il y a le parking du Mont Galiema donc il y a beaucoup d'endroits qui font le tourisme du Congo mais qui ne sont pas exploités parce que les logos aujourd'hui la francophonie a mis les projecteurs sur la RDC la nouvelle équipe de l'Office National du Tourisme à mon avis va prendre avec une dame comme vous non pas du tout il y a madame Malika Mkoubou la nouvelle PCA c'est une dame c'est une dame une dame il y a monsieur Diakese qui est de la presse tout à fait ce sont des personnes qui à mon avis vont profiter de ça pour maintenant réveiller un peu ce tourisme là qui est devenu latent qui dort nous avons gagné en termes de visibilité nous avons gagné en termes d'infrastructures pour les sportifs parce qu'on se le dise ce n'est pas le sport dans la RDC aujourd'hui nous avons le banc à ma soleil à football à Chan à Khaf au Kahn c'est qu'au fa mais on oublie qu'il y a le taekwondo on oublie qu'il y a l'athlétisme le basket aujourd'hui a repris le plus bel il y a la natation il y a beaucoup de sport point de vue culturel on s'est rendu compte que notre culture est tellement riche variée que nous avons beaucoup à donner l'INA sort des maîtres l'académie n'en parle même pas mais ça a mis tout ça sous les projecteurs alors quand on dit qu'est-ce qu'on a gagné de la francophonie mais enfin ces projecteurs ont permis de voir les choses qu'on ne voyait plus de redorer le blason de la RDC c'est vrai on est quelque peu affaibli avec tout ce qui se passe à l'Est mais il n'y a pas que l'Est il y a aussi le reste de la RDC on peut développer le tourisme avec le reste de la RDC tout en en réglant les problèmes de l'Est l'Équateur il y a la forêt à l'Équateur il y a les tourbillères à l'Équateur quand on parle de pays solution mais ces forêts allez les voir mais c'est magnifique mais jusqu'à présent on a encore bien sûr qu'on a parlé au climat RDC nous sommes dans le process dans la procédure dès que tout ceci sera certifié vous verrez le retombé du climat en RDC retombé du climat en RDC j'ai dit déjà merci parce que RDC c'est mon ami c'est toujours que c'est mon cannabis ils vont encore redorer une belle image à l'extérieur même à l'interne il y a un bon cannabis comme on a même le Congo il y a un diaspora partout il y a un bon canaïe par rapport à la situation où il y a tout le monde et même hier j'étais à la palais du peuple là où on a lancé les nuits de la francophonie on était avec ces grands hommes qui a assuré les accoutés à la francophonie Jésus-Noël un grand merci à vous parce que vous êtes un grand Kinshasa qui a été dans le monde qui a été et qui a été dans le monde excusez-moi mais vraiment je tiens à féliciter ce monsieur que je ne connais pas monsieur Jésus-Noël Cheke je pense que quand le pape est venu c'est toujours lui qui a fait avec Ibroxy il était aussi avec dans le ministère du tourisme avec Modero Timba en tout cas monsieur Chapeau c'est un Congolais que j'admire c'est un Congolais que vous admirez mon vieux Jésus-Noël Cheke déjà c'est arrivé chez vous parce qu'on était là on a passé toute une soirée ensemble jusqu'à 0h30 pour voir tout ce qui s'est passé là-bas depuis la nuit de la francophonie avec Jube Mpiana un wow podium donc l'échec de l'état sera là la fermeture ça sera toujours le Congo qui gagne un grand merci Jésus-Noël Cheke les pros bouff de Kinshasa la bande a été euh la carte il peut tout qu'on a mis déjà euh les loyaux gestion la ville province de Kinshasa parce que tout il était dans le temps avant tout dans le temps il était dans le temps de la salle à la clôture et l'émission en habite sur les lo gestion la ville province de Kinshasa j'admire la goudem pouy il était un théâtre dans le temps de Kinshasa parce que c'est tiré de l'étoffe de côté où il y a un peu où il y a un peu il y a même compétence dans le temps de la ville la gestion est un peu mais comme théâtre il y a une clarté détourné parce que il y avait dit 500 000 dollars dans la gouvernement de Kinshasa il y a un peu un peu un peu un peu un peu de Kinshasa et après il y a une dynamique parce que moi je l'ai dit clair depuis les provinciaux de Kinshasa peuple congolais peuple Kinois depuis le cycle provincial de Kinshasa qui a zone qui est de Kinois de Kinois dynamique qui est dans les dynamiques de Kinshasa un député missionnaire qui a contrôlé exécutif mais a accolite exécutif il y a 31 député qui est constitué même majorité et le cycle provincial de Kinshasa donc les gens qui sont qui sont les députés et comme théâtre cours de comptes et la situation de Kinshasa au grand compte la population kinoise est 500 000 et bongi le dossier détournement le dossier sur dossier la ville province Kinshasa Kinshasa le péto tout évité situation mais ça laisse désirer la gestion la ville province Kinshasa gestion déception 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 parce que Kinshasa est quand même capital capital est le moko d'aujourd'hui la légère tete ce qui basana bas bas qu'on a t je crois que c'est pas devant les médias qui trouveront solution je pense plutôt que ceux qui ont raté il fallait d'abord la solution en vase clos au lieu de sortir ça enfin bref pour en revenir à la gestion Kinshasa a salité moko je ne trouve même pas les mots barrivière et comment poubelle mais qui n'est pas tout est ce que normal que bat nab biseau balé karana ba pousse wana kosa Et on va voir une petite rivière. La mort de la vie, qui a eu un problème, a eu un problème. Car elle a eu un problème, qui a eu un accident de cause de la mort. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de délicat. Il n'y a pas de mécanisme. Pardon. Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas de whisky. Il n'y a pas d'une boulot. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, une semaine. Il n'y a pas d'une boulot. Qu'il n'y a pas de fumer sur la télé. Je dirais maman du PAPA. Il n'y a pas de soupe avec les besoins. Il n'y a pas d'une boulot. Mais est-ce que c'est normal chef de rue Chef de quartier Chef de quartier Chef de rue, chef de quartier Police à proximité à Delvaux Chef de rue, chef de rue Et puis à quartier Police provinciale Vous avez une plainte Vous avez une copie dans l'Union Vous n'avez pas de plainte au niveau du ministère provincial Pas de solution Juste aujourd'hui, pas de suite N'est-ce pas, mais la même chose... qui a venu a choisi... au matin... qui a venu a choisi... et qui a choisi la mère... qui a fait de la même chose... et qui a fait la même chose... Oh... le ministre portefait, a fait de la République... mais c'est le même quartier... et là où je suis là... Il est aussi... Je suis un policier, mais je ne suis pas là. Je suis un policier. Je suis un policier. Comment on va continuer de vivre dans un environnement aussi hostile ? Il y a des gens qui ont été dans les pays. Je suis un policier, ma cuisinière, mon lavandier, mes sentinelles. Il y a des gens qui ont été dans les pays. Ce qui dit cette terre, il faut que nous devons couler. On ne va pas vivre comme ça. Jusqu'à quand ? Trouver une solution, ça ne va pas. La poubelle, j'ai une poubelle juste à côté. C'est comme la poubelle publique. Il y a des gens qui ont été dans les pays. C'est une maladie. Il y a des gens qui ont été dans les pays. Il y a des gens qui ont été dans les pays. Il y a des gens qui ont été dans les pays. S'il vous plaît, les autorités doivent trouver le moyen de réguler les poubelles. Il y a des gens qui ont été Je n'ai pas de temps à faire souffrir. 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 d'être congolais, fiers de porter cette bannière fiers de ce que notre président est en train de faire de construire pour qu'on a des lots, Congo et Zala réunis sur la sellette en tant que pays porteur de développement et aussi un grand remerciement au président Modeste Bahati pour tout ce qu'il entreprend pour mes compatriotes à l'est précisément à Djougou qui sont en souffrance et qui lui transmettent tous leurs remerciements donc merci beaucoup merci à vous nous sommes là pour Koyoka conseil il y a des journalistes pour les gens de Boza pour les gens de Sabiso dans Zala à tout moment à chaque fois que Maman Sylvie Olobaki Boeboe Ma Ima Jiyangoye recadrage de la même manière de la même manière tout ça le recadrage de la même manière de la ville de la province de Kinshasa pour les gens qui vivent les causes de la salité de la même manière tous ces gens qui mettent de l'eau dans leur vin qu'ils essayent de marcher selon les principes selon le job description qui leur a été remis qui leur a été remis merci beaucoup Maman Zaye est porte à Congo live télévision et Zali est grandement ouverte et puis nous allons vous accompagner jusqu'à la victoire finale le mois à janvier 2024 Amine pour que parce que nous voulons l'élite ya Congo et Zala et puis bato ou yo bato ou yo bato toujours kou travaille pour n'avoir intérêt propre et nabango to l'inguité mais to l'inguit bato bato travaille pour n'intérêt à peuples et nous serons là pour que la voix ya Djougou et Zala portée n'hémicycle et ensemblée national y a République démocratique du Congo et vous serez leur représentante pour que Mboka et Yoka et Zala y a la solution est à la portée et n'est pas y a l'inguité c'est le nôtre Nabi Zayet et Zala qui est belé à l'inguité tout le monde c'est le numéro pour que vous continuez toujours parce que vous avez l'inguité et vous avez l'inguité et vous avez l'inguité et vous avez l'inguité de la République démocratique du Congo parce que nous avons le vœu de construire le pays plus beau qu'avant tel est notre symbole national et début congolais qui est chanté dans notre hymne national Boutika Malam Nama Boutan Abim Sous-titrage Sous-titrage